Chablis, pour moi, c'est le vin du 21e siècle. Du coup, tu as sorti les grands verres. J'ai sorti les grands verres. C'est le terroir crayeux, c'est le terroir calcaire, c'est le terroir blanc, le terroir minéral. Et avec naturellement le réchauffement climatique et une meilleure viticulture, on arrive à des maturités magnifiques de raisins. Et on a tout ce qu'on peut aimer dans un grand vin blanc. Autrefois, on pensait que les Chablis, c'était un coup de pierre à fusil, très tendu. Aujourd'hui, il y a toujours la tension, mais il y a aussi une plénitude, une richesse, une onctuosité qui est très racée et qui s'associe parfaitement à cette vivacité. Et surtout, une grande unité de caractère. Il y a une hiérarchie avec grands crus, premiers crus, villages. Mais les villages ont quelquefois des sols extrêmement identiques à ceux des premiers crus et des grands crus. Et on peut avoir des vins de très très haut niveau, à des prix extrêmement raisonnables. Le domaine Nathalie et Gilles Fèvre, c'est un de tes préférés. C'est même un de tes fournisseurs. C'est un de mes fournisseurs de Chablis, j'en ai deux ou trois. Ils sont passés par la coopérative. Ils en sont sortis. Et même Nathalie a été l'onologue de la coopérative pendant des années et des années. Ils ont un grand domaine avec des vignes extrêmement bien placées. Oui, ça fait 50 hectares. Ils ont beaucoup de premiers crus, en particulier sur Fourchôme et les différentes sous-sections de Fourchôme. Et ils ont une façon de vignifier qui me plaît énormément parce qu'elle respecte le naturel tout en ayant la précision que j'attends d'un grand vin. Bien sûr, il y a Petit Chablis et Chablis tout simples. Et comme le vignoble commence à avoir un certain âge depuis les replantations des années 70, on a aujourd'hui beaucoup de cuvées de vieilles vignes et de Chablis qui prennent des dimensions de goût dignes de premiers crus. Ça, c'est la cuvée entre guillemets générique de Chablis, mais vieilles vignes. Déjà, il y a toujours une robe, cet or vert, qui est vraiment propre à Chablis. Il y a cette maturité de raisin parce qu'il y a le côté miel et minéral. Quand on peut avoir le miel, le sel et le minéral dans un Chablis, on a tout. Et ça fait coquille d'huître quand ça vieillit après 5-6 ans, parce qu'il y avait des huîtres là il y a des millions d'années. Oui, il y a un côté immédiatement gourmand, mais en plus avec cette vivacité de Chablis. Et cette association, elle est assez récente. Autrefois, c'était soit un peu lourdingue, soit très tendu, mais du haut, on l'avait rarement sauf dans les grands noms. Aujourd'hui, on le retrouve chez des très bons vignons, comme les fèvres. Alors, Fourchôme. Non, Volorant. Oui, mais Volorant, ça fait partie de Fourchôme. Mais maintenant, grâce à des gens comme les deux cousins fèvres, tout le monde veut mettre du Volorant. Parce que Volorant est séparé de Fourchôme et jouxte les grands crus. Donc, c'est en fait le grand cru Fourchôme-Grand-Cru. C'est le grand cru de Fourchôme. À côté de Preux. Mais qui reste à premier coup. C'est super simple, vous allez comprendre. C'est très simple. On est dans une partie magnifiquement exposée. Regarde cette robe qui est toujours hors vert, mais avec un brillant encore plus accompli que les vieilles vignes. Ah, ici, il y a la mer, il y a l'huître qui est encore plus marquée. 18, c'est un millésime très mûr. C'est un millésime, il n'y a pas eu de gros rendement. Il commence seulement à s'ouvrir, mais qui va être très, très, très chabli. C'est un vin qui a vraiment un volume et une énergie assez remarquable. Il est long en bouche avec juste ce qu'il faut de rondeur. Alors, je sais qu'ils commencent à faire des essais d'élevage en bois pour une petite partie de la production. Ils ont réussi à maintenir cette homogénéité de caractère du chabli simple au chabli grand cru, parce qu'ils ont une très jolie vigne en preuse. Bon, et s'il vous plaît, ce volorant 2018, vous l'attendez 5 à 10 ans, parce qu'il sera en pleine forme. Oui, 5 ans, on n'a pas besoin d'attendre 10 ans. Oui, parce que toi, tu es un patient, je te connais.